Gégé Stéphane, Balamwange, Ngo Gyalungumba Congo, Nafa Tchibetong, Tango Ekokyo, Yo Yo Tangoンドwoy Angoyoyo Ekokyo, Tolanda Kango, Papa Stéphane, Balamwange, Yo Ye Ye bienvenue sur votre chaîne de préférence tango et coquilles rdc fidèle téléspectateurs de tango coquilles bonjour c'est votre fils djadoné pano secrétaire national en charge de la communication de l'alliance des démocrates chrétiens du congo parti chère à ma princesse adele kaina maïna honorable actuel député nationale et ministre d'état ministre du portefeuille honoraire voilà aujourd'hui dans les microcosmes politiques congolais ça brûle entre la révision constitutionnelle et le changement de la constitution c'est à nous au cours de cette émission de pouvoir développer ensemble pour que nous puissions réfléchir que nous puissions vous donner notre point de vie par rapport à ce que nous pensons par rapport à ce que nous envisageons par rapport à ce que nous voyons et que devons nous faire pour l'intérêt supérieur de la rdc pour l'intérêt supérieur des congolais pour l'amour pour l'avantage des congolais que devons nous faire c'est dans cette émission que vous serez fixés aimables téléspectateurs de tango coqui sur effectivement notre position notre réflexion au sujet de la révision constitutionnelle ou de change ou du changement de la constitution sommes nous ou non partisans du changement ou de la révision constitutionnelle nous avons constaté depuis quelques jours les chefs de l'état a annoncé officiellement sa volonté de changer la constitution et cette volonté de changer la constitution par le chef d'état a suscité des tollés a suscité des tensions oui de quoi est-il nécessairement question des quoi il s'agit nous avons constaté que c'est qu'il s'agit sont pour quelque chose oui c'est qu'il s'agit sont pour quelque chose nous avons vu certains les plus loin pour mettre même le feu bon vous voulez brûler le congo vous voulez brûler le pays ah oui par la seule volonté du peuple d'échanger sa situation d'échanger sa propre loi de changer ses propres protestes et cela vous donne le droit de décider pour mettre feu ou mettre le feu sur les congos de brûler les congos oui ça nous donne tous l'idée de comprendre qui est avec nous et qui n'est pas avec nous qui est congolais et qu'il n'est pas qui avec l'ennemi et qui avec le peuple qui travaille pour les comptes du peuple et qui travaille pour les comptes de l'ennemi inimaginable que certains congolais se permettent de manipuler l'opinion inutilement sans raison valable mais c'est parce qu'ils ne veulent pas que les congolais se décident sur leur propre destin que les congolais décident sur leur propre avenir que les congolais décident pour leur propre avenir voilà le problème et c'est comme ça que ces gens-là aujourd'hui se permettent d'intoxiquer les congolais l'opinion pour des raisons inavouées cette constitution que nous avons aujourd'hui vous les savez bien c'est les fruits des belgérants la constitution que nous avons j'ai c'est les fruits des belgérants c'est une caution qui a été négociée par le belgérant et c'est comme ça que cette constitution nous a été imposé oui j'ai dit nous a été imposé bien sûr cette position a été négociée par les seigneurs de guerre parce qu'il fallait que chacun se retrouve et c'est ça même ça qu'on appelle là les facteurs du droit la motivation même qui a donné lieu à la rédaction de cette constitution il fallait calmer les tensions et mettre en place une constitution qui va pouvoir rencontrer les aspirations de belgérant des seigneurs des guerres et c'est comme ça que vous avez vu vraiment dans cette constitution on n'a pas donné au chef de l'état au président de la république beaucoup de pouvoirs ou plus de pouvoirs c'est parce que chacun voudrait avoir le pouvoir de son côté dans son coin si vous êtes présent de l'assemblée nationale vous avez le pouvoir si vous êtes présent du sénat vous avez le pouvoir si vous êtes un premier ministre vous avez le pouvoir sans que le président dispose et il cette possibilité de tout décider parce que c'est lui qui dirige le pays c'est lui les dorons du bon fonctionnement des institutions c'est lui les visionnaires et c'est lui qui a le bilan à défendre au peuple à la fin de son mandat mais c'est ce qui n'est pas le cas mais aujourd'hui parce que le peuple congolais veut changer sa constitution parce que le peuple congolais veut donner une autre direction à son pays parce que le peuple congolais veut aujourd'hui avoir des institutions stables veut aujourd'hui corriger les erreurs le faiblesse de cette constitution et cela fait que certains congolais ces répliques se retirent prennent des positions et promettent même de mettre le feu promettent même de briller les congos ah oui voilà nous comprenons tous qui est avec nous qui avec le peuple et qui n'est pas avec le peuple qui est contre le peuple voilà chaque oeuvre humaine est modifiable chaque oeuvre humaine est perfectible nous avons tous assisté avec vous en 2006 au bargaining politique à une sorte de marchandage politique pour obtenir l'adoption de cette constitution que nous avons aujourd'hui nous connaissons tous cette constitution qui est aujourd'hui à sa 18e année n'est faut-il pas s'arrêter pour évaluer voir où est-ce que nous en sommes avec nos institutions avec nos institutions qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas qu'est-ce qu'il faut corriger qu'est-ce qu'il faut améliorer au regard de l'évolution du monde au regard de réalité des mondes ou d'une société en perpétuelle imitation bien sûr c'est pas votre état d'âme vous autres qui prenez le courage de s'opposer au changement de la constitution parce que nous devons voir les courage de nous regarde de nous regarder dans les yeux et nous poser la question c'est quoi votre état d'âme c'est comme mon état d'âme que vous soyez partisans ou non du changement de la constitution c'est quoi votre état d'âme qu'est-ce qui est derrière votre tête qu'est-ce qui est derrière votre tête qu'est-ce qui est derrière votre tête oui moi je soutiens la revue les changements de la constitution les chefs de l'état qui est toujours légaliste qui est toujours du côté du peuple a dit que je vais mettre en place une commission multidisciplinaire constituer des congolais pour que ces congolais réfléchissent pour que ces congolais voient dans la mesure du possible qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut corriger dans cette loi fondamentale et qu'est-ce qu'il faut maintenir ah oui c'est la raison pour laquelle vous avez constaté qu'il y en a qui s'opposent il y en a qui lèvent aujourd'hui leur voix il y en a aujourd'hui qui montre leur position mais si vous leur posez la question quelle est la raison fondamentale pour laquelle vous vous opposez à la révision constitutionnelle vous verrez qu'il ne vous donnera pas les motifs valables mais vous allez vous rendre compte que la motivation pour laquelle cette constitution de 18 18 février 2006 mais je dire était mise en place n'existe plus parce que certains se sont déjà effectivement répliés et ils ont déjà réjoint bel et bien les camps de l'adversaire il commence aujourd'hui à combattre l'air des sous une autre facette oui donc ils ne se reconnaissent plus dans cette constitution alors ne serait-il pas aisé de s'arrêter un instant pour évaluer notre constitution voir où est-ce que nous en sommes avec les institutions de la république oui voilà la raison fondamentale aujourd'hui les débats est encore citoyen mais il est en train de devenir institutionnel jusqu'à tel point qu'ils seraient scientifiques aujourd'hui nous devons comprendre que la constitution elle est vraie même et elle doit être changée pour qu'elle soit adaptée aux défis actuels et aux réalités qui gouvernent le monde qui gouvernent notre société société oui les compatriotes les congolais se mettront autour d'une table pour réfléchir et nous donner une nouvelle constitution et dans cette constitution que nous avons aujourd'hui celle qui est bon sera maintenue et c'est qu'il n'est pas bon tous les pièges qui a dans cette dans cette constitution seront élagés seront supprimés tous les pièges toutes les faiblesses parce que ces gens là qui s'opposent veulent que nous pouvions toujours avoir des institutions faibles voilà pour qu'ils continuent à opérer vous les savez mieux lors de lorsque ce pays était géré dans la formule 1 plus 1 plus 4 les chefs de l'état ne prenaient vraiment la décision qu'à dans les cadres du conseil conseil des présidents pendant la transition mais il ne pouvait pas seul prendre des décisions des grandes décisions liées à la gestion du parti plutôt du pays à la vie du pays à l'avenir du pays nous disons non ça ne doit pas continuer comme ça parce que même au jour d'aujourd'hui vous constatez que pour que le chef de l'état prenne des grandes décisions il faut des formules il faut qu'il puisse se réunir avec l'armée il faut qu'il puisse se réunir avec le 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 président des institutions donc tout ça ça nous consomme vraiment du temps nous perdons en temps nous perdons en temps or le temps est précieux le temps est un facteur important le temps est linéaire et non cyclique donc on n'a pas le temps à perdre aujourd'hui vous parlez vraiment de mandat ou du mandat du chef de l'état le mandat du chef de l'état c'est pour dire que le temps doit passer et nous devons mettre à profit au profit le temps que nous avons aujourd'hui nous devons saisir le temps que nous avons aujourd'hui pour travailler mais nous devons travailler que si nous avons des institutions fortes et c'est la raison pour laquelle les choix les dévolus de changer la constitution est initiative louable et qui mérite notre soutien qui mérite notre accompagnement et surtout que ça doit être fait par les congolais par les fils et les filles natifs de ce pays je crois qu'ils nous produiront un test essentiellement et fondamentalement congolais on doit nous écrire une nouvelle constitution une nouvelle constitution qui doit répondre aux aspirations de notre peuple aux aspirations des congolais oui l'appel fait par les chefs de l'état nous devons comprendre c'est une invitation à un soutien et à comprendre que le destin des congolais n'appartient qu'aux congolais et même ne proviendra ou ne proviendrait jamais d'ailleurs ou de quelqu'un autre aujourd'hui il parle il parle du social du peuple mais ne lisez vous pas la volonté du chef de l'état l'engagement du chef de l'état aujourd'hui pour améliorer le social du peuple qu'est-ce qui n'est pas fait aujourd'hui dans quel secteur ou est-ce dans quel secteur où est-ce les actions ne sont pas menées dans chaque secteur les actions sont en train d'être menées il ya des projets de haute envergure qui sont mis en oeuvre qui sont en pleine exécution et à chaque fois il ya toujours des évaluations pour savoir quel est l'état d'avancement quel est l'état d'exécution des tels autres projets ah oui nous devons soutenir la révision plutôt les changements de la constitution nous devons soutenir notre président nous devons en tant que peuple prendre les choses en main nous devons nous détourner des politiciens boire des politiciens boire des politiciens boire qui veulent envenimer l'opinion des opposants des mauvais goût des opposants qui ne contribuent pas au développement du peuple mais des opposants qui ne travaillent que pour leur propre ventre ils ne travaillent que pour leur propre avancement leur propre avenir mais qui ne pense jamais au peuple congolais si vous posez la question à ceux qui ont pris les armes aujourd'hui personne ne pourra brandir un motif d'intérêt général qui l'a poussé à prendre ou à recourir aux armes pour accéder au pouvoir alors que nous sommes plus à l'époque de recourir aux armes pour accéder au pouvoir c'est nous mettre à un état de recul et ça prouve à suffisance combien vous n'aimez plus le congo et voilà vous êtes des mèches aujourd'hui avec les ennemis avec les adversaires qui sèment l'intérêt sur les territoires congolais oui les changements de la constitution mérite bel et bien d'être opéré oui pour élaguer toutes les dispositions qui donne qui laisse des brèches aux ennemis aux adversaires oui on doit effectivement mettre des gardes fous et on doit donner au chef de l'état au président un pouvoir qui ferait à ce que nos institutions soient stables que nos institutions soient fortes oui voilà le congo nous appartient le congo est notre pays le congo est notre patrimoine commun nous n'avons pas droit à l'erreur nous n'avons pas droit à la légèreté nous devons tous nous réveiller nous devons tous nous tenir main dans la main nous devons tous demeurer dans l'unité nous devons tous demeurer dans l'unisson et accompagner notre chef de l'état dans cette démarche salvatrice pour répondre aux profondes aspirations de notre peuple le peuple congolais alors avec notre chers partis les partis politiques de ma princesse de la caïna maïna autorité morale honorable député national avec un parti politique ou est un parti politique d'inspiration chrétienne d'obédience chrétienne qui tire ce valeur de la bible conforme aux galettes 5 22 oui avec mais au centre de toutes ses actions l'être humain avec banné toutes sortes de discriminations ouais avec banné toutes sortes de discriminations et à d'être milite et soutient bel et bien n'est ce pas les changements de l'homme la transformation de l'homme et c'est comme ça que l'albec au centre de ses actions place l'homme donc l'homme est l'intérêt d'action de l'albec voilà où est au centre d'intérêt de l'albec dans toutes ses actions et c'est comme ça qu'albec privilégie les familles et aujourd'hui albec dit aucune famille sans albec aucune famille sans albec nous devons tous reconnaître qu'il ya un bon parti un parti politique qui est effectivement où dans l'oppe les portes sont ouvertes à tout congolais qui veut adhérer à un bon parti politique pour militer pour lutter albec ne confesse qu'un seul dieu donc les monothéistes monothéistes que vous soyez tous ceux qui croient en un seul dieu les portes sont ouvertes au sein de l'albec venez notre siège est au niveau et au numéro un bus du boulevard sennui quartier matongue commis des calames albec dans toutes ses actions mais l'accent sur deux facteurs ou se base sur deux facteurs l'état et le travail nous disons que l'état il n'est rien et non cyclique le travail est une source d'épanouissement de toute personne est une source de bonheur le travail oui c'est ça albec alliance démocrate des démocrates gatiens du congo votre cher parti politique à une idéologie à une doctrine parce que c'est qui fait la force d'un parti politique c'est son idéologie sa ligne idéologique notre doctrine notre doctrine est essentiellement basée sur la culture des résultats les résultats qui est le baromètre qui nous permet de se développer à lucide chaque action entreprise way albec la culture des résultats est notre doctrine la culture des résultats c'est ce que vous voyez quand nous travaillons nous visons les résultats parce que les résultats est l'homme à laquelle on se mesure n'est ce pas pour ce pouvoir si on a été à la hauteur où on n'a pas été pour voir si réellement nous avons pour mesurer notre capacité d'action sur terrain notre politique managériale notre façon de faire les choses et voir là où ça n'a pas marché comment améliorer pour que vous puissiez vous mettre à niveau et travailler pour que les résultats soient assurés bien sûr albec soutient la vision chef de l'état albec accompagne les chefs de l'état et albec est dans la vision chef d'état avec notre autorité morale maman princesse à de la caïne damayina nous vous invitons notre chers compatriotes albec est votre parti albec est un parti qui prend des valeurs albec tire son fondement des saintes écritures de la bible conformant galates 5,22 galates 5,22 parle des fruits de l'esprit c'est ainsi que nous avons besoin que vous puissiez tous venir que nous puissions tous nous réunir autour de ces grandes valeurs autour de l'amour parce que l'amour c'est la plus grande des valeurs ainsi tous mes frères chrétiens et mes soeurs chrétiennes mes papas chrétiens maman chrétienne venez ensemble albec nous attend albec nous appelle albec nous invite venez que nous puissions travailler venez que nous puissions militer venez que nous puissions n'est ce pas vulgariser les grandes valeurs les valeurs républicaines et chrétiennes dont notre pays a besoin albec forme de des personnes qui incarnent des grandes valeurs pour l'avancement du pays albec se donne les devoirs se fait les devoirs d'inculquer à chaque individu des valeurs qui doivent faire effectivement de chaque être humain une personne digne une personne dont la société a besoin une personne qui doit effectivement être utile pour la société comme ça cette personne aujourd'hui qui est le fruit de l'albec qui sort de cette grande école l'école de maman princesse nambouende ne pourrait en aucun cas penser à prendre ou à recourir aux armes parce que on lui a un cliquet de grande valeur on lui a un cliquet la voix de la parole on lui a un cliquet vraiment l'essence d'amour pour servir le pays on lui a un cliquet l'essence et l'éveil du travail et c'est ce que nous avons c'est ce que nous désirons et c'est ce dont nous avons besoin nous avons besoin que les gens viennent pour que nous puissions ensemble évoluer travailler soutenir la vision du chef de l'état albec est notre parti rayonnant qui rayonne le parti qui soutient les chefs de l'état dans toutes ses actions le parti qui est dans la vision même du chef de l'état le parti où la patience est une valeur le parti où les calmes est une valeur le parti où l'amour est une valeur alliance démocrate qui tient du congo les fruits de l'esprit c'est comme ça que vous voyez notre mot prince à lécaïn damayin et les calmes et la servis le pays à travers les ministères du portefeuille aujourd'hui les députés nationales et elle leur reste toujours là et si la possibilité lui encore donner pour lui servir le pays selon la grâce divine elle continuerait toujours à garder la même position pour servir le pays parce que elle est dans la vision du chef de l'état elle n'est trahi pas elle ne compromet pas elle est toujours là elle est loyal et les fidèles à ses engagements oui albec est un parti maman princesse de la kain de mayina c'est une école elle est une école de la méritocratie elle est une école de l'amour une école d'amour l'amour de dieu elle est cette école de loyauté cette école d'honnêteté cette école d'intégrité cette école des luttes héroïques cette école qui imprime des valeurs nous vous invitons à venir à nous à vous joindre à nous pour que vous puissiez accéder à cette école cette grande école du changement des transformations de l'homme et de tout homme l'école est ouverte oui cette grande école maman princesse de la kain de mayina elle est l'intercésesse de la nation elle est servante de l'éternel oui et les femmes des prières savez combien de fois a-t-elle prié pour ce pays combien des fois a-t-elle a-t-elle prié pour nos fr dc combien des fois a-t-elle prié pour effectivement que notre pays soit en paix donc elle est une combattante elle est effectivement un modèle par excellence des femmes qui lutte et qui milite pour effectivement faire entendre la voix de la femme pour que aujourd'hui n'est ce pas les droits de la femme soit connu soit respecté de tous qu'on reconnaisse qu'il ya des femmes et entre les femmes et les hommes n'y a pas effectivement de distinction en matière de l'intelligence et de la sagesse parce qu'il ya des femmes qui ont prouvé de quoi elles sont capables ma princesse adele kain de mayina une femme d'une très haute carrière et qui travaille pour l'intérêt supérieur de la nation et qui a laissé des empreintes au ministère du portefeuille qui a redressé les entreprises publiques qui a initié et apporté des grandes réformes qui ont fait aujourd'hui rayonner les entreprises publiques d'aucun ignore combien ou à l'époque les entreprises publiques de l'état étaient qualifiés des canards boiteux mais grâce à son passage à ces ministères ces ministères aujourd'hui ont pris une autre direction aujourd'hui ces ministères peuvent constituer une lueur d'espoir pour le développement de la rdc que j'ai bénisse la rdc et toutes mes salutations à tous les camarades du parti à tous à tous les cadres du parti le penaï on aura le sifka penda la pésion beauté merci à tout le monde merci à tous les compatriotes merci au staff technique des tango coqui que dieu vous bénisse merci à tout le monde